Je voudrais en prélude aux décisions et engagements du mouvement patriotique pour le civisme et le développement, MPCD, dont je préside des destinées avec des amis, des frères et sympathisants. Et autres, faire allégance à la République du Sénégal, dans laquelle Dieu m'a donné la grâce de naître, de grandir et d'y être formé. Parler de la République du Sénégal, mesdames et messieurs, c'est admettre à priori les prééminences et la sacralité de l'intérêt commun des Sénégalais sur toute autre chose. C'est en conscience de cela que pour des attaques voulants républicains comme le Nord, la participation active à la vie sociale est une exigence à la fois citoyenne et politique. Elle appelle à une gouvernance inclusive, à même susciter une synergie d'énergie et d'intelligence en vue de la satisfaction des aspirations de la population. C'est pourquoi, en République, il est impensable que les citoyens, en connaissance de leurs obligations et droits, n'accompagnent pas les initiatives du pouvoir en place pour l'accomplissement du nouveau référentiel Horizon 2050. C'est, elle me semble, au motif de cela, enclencher le processus de la création du mouvement MPCD. Nous devons nous structurer davantage pour nous adapter aux mutations. De l'heure, elle permettra au MPCD de saisir de nombreuses opportunités qui sont offertes par l'État du Sénégal, les partenaires aux organisations, les jeunes unis et organisés dans leur terroir qui souhaitent s'épanouir économiquement, socialement et en connaissance de leurs obligations et de leurs droits. A cela s'ajoutent relativement au processus de la rationalisation progressive de nos États, l'équité, la transparence, la démocratie, socle de toute gouvernance vertueuse et inclusive. C'est avec une profonde conviction que je m'adresse à vous, aujourd'hui, pour parler de deux piliers essentiels à la prospérité de notre nation, le civisme et le développement. Ces deux nations foncières, indissociables, doivent guider chacune de nos actions si nous voulons construire un Sénégal fort, prospère, uni pour un envol économique indéniable. Le civisme requiert de prime abord la responsabilité de chaque citoyen envers la communauté. C'est comprendre que nous sommes à l'unanimité des acteurs directs du changement, que chacun de nos gestes, chacun de nos paroles, chacune de nos décisions doit avoir un impact sur le devenir de notre pays. Être un citoyen engagé, mesdames et messieurs, c'est de s'adjurer de ses devoirs irréfutables, respecter les lois, protéger les biens publics, réserver l'environnement et agir dans l'intérêt suprême de la nation, le civisme. C'est aussi s'engager activement dans la société et politique de notre pays, en participant de matières constructives au débat et en faisant entendre sa voix de manière pacifique, comme on est en train de le faire aujourd'hui avec le NPCD. Nous devons aujourd'hui, plus que jamais, réaffirmer ses valeurs dans nos comportements quotidiens. Nos rues, nos institutions et nos espaces publics doivent être des liens où règne l'ordre, la discipline, le respect mutuel venant confronter la cohésion sociale. Le civisme est un contrat social que nous devons tous honorer, car la base sur laquelle repose cette société est prospère. Mais le civil seul ne suffit pas, mesdames et messieurs. Je dois être accompagné de l'engagement ferme en faveur du développement de notre pays. Le Sénégal, riche de ses ressources humaines et naturelles, possède un potentiel extraordinaire. Sur ce, ce potentiel ne pourra se réaliser pleinement. Que chacun, chaque citoyen, chaque entreprise, chaque acteur de développement, la société civile s'engage à œuvrer sans répit pour le progrès. Si tu n'es pas le combattant de ta propre cause, l'on fera de toi le combattant d'une cause qui n'est pas la tienne. Nous devons être le combattant de la cause du MPCD, faire l'union sacrée dans notre projet, la société souveraine, plaçant des intérêts et s'égalais, hors de toute subjection étrangère, d'une gouvernance formulée par la connaissance des aspirations. L'homme qui s'est battu pour la restauration de la démocratie, en l'occurrence, monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko. Ainsi, le président de la République a annoncé le djou, le djoubel et le djoubundi. Mes chers compatriotes, l'avenir du Sénégal repose dans nos mains. Le civilisme et le développement sont les clés d'un avenir meilleur pour nous tous. Si chacun de nous, esprit de développement, s'engage avec détermination et respecter les valeurs du civilisme et travailler pour l'envol de notre pays sur tout le plan, alors, en ce moment, nous pourrons, avec faire conviction, bâtir le Sénégal dont nous serons tous fiers. Un Sénégal qui sera un modèle pour l'Afrique et pour le monde. Et je précise, sans condition, à l'élection législative de novembre 2024, avec la liste de passe-tête du président Ousmane Sonko pour une majorité éclatante à l'Assemblée nationale. Ça, c'est la déclaration en dehors de l'entendu du lancement, ce que je voudrais assurer à tout le monde. Mes amis, pour ce beau monde qui évolue aujourd'hui, et ceux qui ne sont pas venus, l'ensemble des sympathisants, qui oeuvrent effectivement pour le développement, et qui sont derrière le mouvement MPCD, qui sont derrière aussi Ousmane Sonko, qui sont derrière le passe-tête, nous avons décidé à l'unanimité de rejoindre et de travailler ensemble pour que le président Ousmane Sonko ait l'Assemblée nationale qui lui permette effectivement de faire son travail convenablement. Et ça, tout ça, je le déclarerai officiellement. Et ce lancement, effectivement, pour lancer, et je le déclare encore, nous avons aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, lancé le mouvement patriote pour le suivi et le développement.